Il est temps maintenant de la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Bonjour, ma première question est au premier ministre. Des familles regardent avec beaucoup de préoccupations alors que plus d'Ontariens attrapent la COVID-19. Pendant des mois que le gouvernement a suggéré qu'il avait un plan, le premier ministre n'avait rien à dire au sujet de protéger les élèves en classe, des personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée, de protéger et d'aider les mères et les pères qui attendent dans les files d'attente pour des tests de dépistage de la COVID-19. Les familles doivent voir des gestes concrets et des investissements de la part de ce gouvernement. Au lieu, on est en retard et il y a un manque d'investissement de 6 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que le premier ministre est encore une fois si mal préparé? Le leader parlementaire du gouvernement, afin de répondre. Merci de la question, M. le Président. Nous sommes préparés, nous continuons d'être préparés pour lutter contre la COVID-19 dans la province avec des investissements en santé et dans les tests de dépistage. Nous savons à quel point c'est important pour les Ontariens que la santé et la sécurité des Ontariens est protégée. Non seulement parce que nous investissons dans la santé, mais aussi le ministre de l'Éducation a apporté beaucoup d'investissements pour assurer que les élèves sont en sécurité. Et la ministre des Soins de longue durée a travaillé de très près avec les foyers de soins de longue durée pour assurer la sécurité des résidents, et aussi d'assurer qu'on a tout l'équipement de protection qu'on a besoin. On est préparés, M. le Président, et nous remercions la leader de l'opposition officielle de sa question. Complémentaire. Le premier ministre a passé beaucoup de l'année dernière de sabrer dans notre système de santé, dans les hôpitaux et dans nos écoles. Ces compressions ont fait en sorte que ce soit plus difficile de gérer la COVID-19 au printemps. Le gouvernement a prétendu qu'il se préparait à une deuxième vague de la pandémie au mois de juillet, mais ils n'ont pas apporté les investissements nécessaires dans les écoles, ils n'ont pas créé un régime de tests de dépistage qui pourrait composer avec une deuxième vague, et nos experts, qu'ils ne sont pas prêts. Peu importe ce que le premier ministre et les ministres disent, est-ce que le premier ministre est préparé à agir de manière urgente pour que nous soyons prêts à une deuxième vague de la COVID-19? Et s'il est prêt à le faire, quand est-ce qu'il va le faire? Le leader parlementaire du gouvernement, je voudrais remercier le député de sa question. Notre gouvernement s'est assuré de protéger la santé et la sécurité des Ontariens avec notre plan d'action dès le début. Cela a commencé au mois de mars, lorsqu'on a agi pour mettre en œuvre des mesures sanitaires pour protéger les Ontariens, de fermer une grande partie de l'économie. On a apporté beaucoup d'investissements en santé, d'importants investissements dans les tests de dépistage. Nous avons le plus grand nombre de tests de dépistage au pays. Notre réponse a été une des meilleures réponses en Amérique du Nord. On devrait être très fiers de ce fait. En même temps, on comprend à quel point c'est important d'assurer la protection des élèves et d'apprendre des leçons dès la première vague dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons agi très agressivement pour le faire. On a une solution faite en Ontario pour les équipements de protection. Nous allons continuer d'augmenter le nombre de tests de dépistage. C'est très important. On veut tous que les Ontariens soient en sécurité et en santé et on va faire tout ce qui est possible pour l'assurer. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, voici la réalité. Comme un expert l'a mentionné hier, il est temps maintenant pour qu'on mette tous les efforts. Il est temps d'aller de l'avant. Les experts en santé sont très préoccupés que les gestes de la part de ce gouvernement sont en retard, de la peine à surmonter le défi auquel on est confrontés. On doit avoir des investissements, on doit avoir des gestes concrets et on a besoin de ces gestes hier. Le Président de l'Association des hôpitaux a dit ceci. Les laboratoires ne peuvent pas continuer sous ces conditions. Il va y avoir un arrêt. Tout va s'éclabousser. On n'est pas prêt à gérer une deuxième vague. Les écoles ont de la difficulté à répondre aux besoins des élèves. Est-ce que le Premier ministre va finalement admettre qu'il n'a soit aucun plan ou celui qui apparemment ne fonctionne pas? L'idée parlementaire du gouvernement, on a un plan, le plan qu'on a mis en œuvre. C'est un plan qui est le meilleur en Amérique du Nord pour protéger les gens. Je suis très fier de ce fait, mais est-ce qu'on a tiré des leçons de la première vague? Oui, tout à fait. On devait créer des équipements de protection ici. Notre Premier ministre l'a assuré qu'on puisse fabriquer des équipements de protection ici en Ontario. On a augmenté le nombre de tests de dépistage qu'on offre dans la province. On a augmenté notre capacité partout dans la province. C'est une bonne nouvelle que les gens vont pouvoir être testés. On sait qu'alors que les élèves retourneront en classe, il y aura beaucoup de préoccupations. Et donc, c'est pour cette raison qu'on va augmenter le nombre de tests partout dans la province. La ministre des Soins de longue durée a travaillé sans arrêt pour assurer qu'on soit préparé dans les foyers de soins de longue durée. Et de ce qu'on me dit, c'est que 99 % des foyers de soins n'ont aucune éclosion. Donc, je suis très fier de ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire qu'il reste du travail à faire, mais on va mettre tous les efforts, tous les investissements pour être préparés. Encore une fois, leader de l'opposition officielle, ma question est à la ministre des Soins de longue durée. Mais je peux vous dire que toutes les personnes qui attendent pendant des heures et qu'on leur dit qu'on ne peut pas les servir aujourd'hui, ils ne pensent pas que c'est une bonne nouvelle, ce que le gouvernement est en train de dire. Les personnes dans les foyers de soins de longue durée sont ceux qui sont confrontés aux plus grands risques. Hier, même alors que la ministre des Soins de longue durée est en train de nier les préoccupations concernant les résidents dans les foyers de soins de longue durée, tout comme le leader parlementaire du gouvernement l'a mentionné. Par contre, le médecin hygiéniste en chef d'Ottawa a jugé qu'il était bon de reprendre le contrôle de deux foyers de soins de longue durée. Ils nous disent qu'ils ne sont pas prêts à ces foyers de soins de longue durée à une deuxième vague. Quand est-ce que ce premier ministre et cette ministre vont agir et apporter les investissements nécessaires pour que le personnel, les résidents et leurs propres experts puissent savoir que le gouvernement est en train de suivre leurs conseils, parce que jusqu'à présent, il semble que le gouvernement ne suit pas leurs recommandations du personnel, des experts et des membres de la famille des résidents. Le ministre des Soins de longue durée. Merci de la question. La priorité de notre gouvernement, c'est la santé et le bien-être des résidents et le personnel dans ces foyers. de soins de longue durée. Et j'ai toujours reconnu la vulnérabilité de ces résidents. J'ai été en contact avec le médecin hygiéniste en chef d'Ottawa pour comprendre ce qu'on peut faire pour les foyers qui sont durement touchés dans la région. Je reconnais tous les efforts de la médecin hygiéniste et de déployer le membre du personnel des hôpitaux dans ces foyers de soins de longue durée. C'est une façon rapide de le faire avec la loi sur la protection de la santé. Et nous allons continuer de travailler avec nos partenaires, que ce soit les médecins hygiénistes ou l'Association des soins de longue durée, Avantage Ontario, le secteur des soins de longue durée, les conseils des familles, des résidents. Nous allons continuer de travailler et de s'assurer que les résidents et le personnel sont en sécurité. Complémentaire, les familles ne sont pas rassurées par la ministre et les mots vides de la part de ce gouvernement et les promesses vides. Alors que le premier ministre et la ministre ont prétendu que 98 % des foyers de soins n'ont aucune éclosion. Par contre, selon les faits, près de 25 % sont catégorisés en étant à haut risque. Donc, c'est un peu bizarre que la ministre ne sente pas ce qu'elle doit faire. Elle doit embaucher plus de préposés au soutien aux services personnels. Elle doit faire des choses qui ont été déjà identifiées pour réparer notre système. Mais lorsqu'il s'agit de dévoiler ce rapport des foyers de soins de longue durée à haut risque, le gouvernement a refusé de le publier. Est-ce que le premier ministre, est-ce que la ministre va rendre cette information publique de nous dire quels foyers de soins de longue durée sont à haut risque pour que les gens puissent se préparer? Ministre des soins de longue durée. Merci de la question. Nous l'avons déjà dit dans cette Chambre que la situation à haut risque dans les foyers de soins de longue durée varie en fonction des points chauds dans la province et des niveaux de dotation. Et c'est quelque chose qu'on continue de surveiller et mon ministère s'est concentré sur le fait que nos foyers de soins de longue durée ont tous les soutiens qu'ils ont besoin. Il y a trois étapes. La réponse d'urgence alors qu'il y a des augmentations partout dans la province du nombre de cas. Comme vous l'avez vu avec la médecin hygiéniste en chef à Ottawa et avec tous les efforts sur lesquels nous collaborons pour s'assurer que ces foyers ont toute l'aide qu'ils ont besoin, est essentiel. Avec les préposés de soutien aux personnes, on continue d'agir pour en embaucher et aussi de moderniser le système qui a été tellement négligé par l'ancien gouvernement. Donc, nous agissons pour assurer la sécurité des résidents dans les foyers de soins de longue durée. Dernière question complémentaire. Au printemps, lorsque le premier ministre est en train de promettre qu'il y avait une bulle de protection autour des foyers de soins de longue durée, plus de 1 850 résidents sont décédés dans les foyers de soins de longue durée à la suite de la COVID-19. Maintenant, le premier ministre et cette ministre sont en train de prétendre que les experts et même les exploitants des foyers de soins de longue durée ont tort lorsqu'ils disent qu'ils ne sont pas prêts à une deuxième vague. Ce n'est pas moi, en tant que leader de l'opposition officielle, qui est en train de faire ces prétentions, mais c'est plutôt les foyers eux-mêmes qui sont en train de dire au gouvernement que vous n'avez rien fait pour nous préparer à la deuxième vague de la COVID-19. Et maintenant, il y a une liste de foyers qui sont à haut risque pour des éclosions et ils refusent de partager cette information. Donc, est-ce que le premier ministre et cette ministre, est-ce qu'elle va admettre que cette crise doit, exige qu'on agisse immédiatement et arrêter de cacher cette information du public et dévoiler cette propre information de la part de vos propres experts pour sauver des vies dans des foyers de soins de longue durée? Que 11 personnes en sont décédées dernièrement, c'est tout à fait inacceptable. Rappel à l'ordre. Ministre des soins de longue durée, à fin de répondre. Merci de la question. Je vais répéter que 99 % de nos foyers de soins de longue durée n'ont aucun cas de la COVID-19 au sein de leurs résidents, et nous nous concentrons sur ceux qui sont aux prises avec des difficultés, leur offrir plus de soutien et les 243 millions de dollars et les 45 millions de dollars pour les aider. Je vous remercie avec le contrôle des infections et la prévention des infections. Je voudrais citer une lettre de CanAge, de l'Association et des conseils des résidents. La réponse de votre gouvernement durant la première vague a été essentielle pour aider nos foyers de soins de longue durée à lutter et composer avec la COVID-19. Donc, je suis totalement en désaccord avec votre version des faits. Les mesures nous ont préparés à la deuxième vague. Et député d'enfance, je voudrais dire qu'il y a une différence cette fois-ci comparée à la première vague. Les faits ont évolué, donc on a écouté les experts, les résidents, les familles et les experts scientifiques. Prochaine question, député de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Alors que des familles ont à attendre cinq, six ou même huit heures pour avoir un test de dépistage, le premier ministre a déclaré que c'était une bonne chose d'offrir des tests à domicile pour une entreprise privée. Il a dit qu'on est une société libre, un marché libre. Le premier ministre aurait voulu avoir un système de santé à deux paliers, mais est-ce que le premier ministre croit qu'on devrait payer 400 $ pour cet échec de planification de la part de ce gouvernement? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Merci de la question. Je voudrais rappeler à la députée que c'était un gouvernement progressiste conservateur qui avait permis à avoir la médecine sociale dans la province de l'Ontario. Beaucoup de problèmes qu'on a hérités de l'ancien gouvernement et de la coalition avec les néo-démocrates pendant 15 ans. Nous avons commencé en offrant plus de ressources pour les foyers de soins de longue durée. On s'est préparé. Cela comprend les tests de dépistage. Dans toutes les régions de la province, nous avons augmenté notre capacité pour les tests de dépistage et nous continuons de le faire avec notre plan de préparation à l'automne. Je suis très fier de tous les efforts des membres professionnels de la santé. Nous sommes un des endroits les plus sécuritaires et je suis très fier de ce fait. Complémentaire la dernière fois que j'ai posé une question sur les tests de dépistage. Il y a six mois, qu'est-ce que le gouvernement a appris? Le plan du premier ministre n'en fait pas assez pour mettre la priorité sur les besoins des familles en Ontario, dans la région de Waterloo. Les listes d'attente sont tellement longues qu'on a dû appeler la police. Un étudiant a dû se présenter quatre différentes fois et quatre différents jours. Il n'a toujours pas eu un test de dépistage et c'était bondé à 7h45 le matin à l'hôpital. Les gens se sont présentés à 3h le matin. Les gens ne peuvent pas se permettre de payer des centaines de dollars et des fois des jours à attendre d'avoir un test de dépistage. Est-ce que le premier ministre s'attend à ce que les Ontariens puissent dépenser des centaines de dollars pour un test d'une entreprise privée de la COVID-19 alors qu'ils ne peuvent pas prendre une journée de congé? Leader parlementaire du gouvernement. Je ne sais pas où la députée a été. Le premier ministre et la ministre de la Santé ont annoncé de grands investissements pour les tests de dépistage dans toutes les régions de la province. Nous avons augmenté la capacité de tester parce que nous savons que c'est important, non seulement pour rassurer les gens, mais aussi que les enseignants se sentent en sécurité, en santé, et les élèves aussi, que l'économie puisse fonctionner. Ce n'est pas cette raison qu'on a apporté autant d'investissements dans les tests de dépistage. On a fait plus de dépistage que toutes les autres provinces lorsqu'on les additionne. Est-ce qu'on doit en faire plus? Oui, absolument. De ce qu'on a appris de la COVID, c'est qu'on ne doit jamais ralentir nos efforts. Et c'est ce qu'on a fait depuis le premier jour. On a dépensé tout l'argent qu'on a pu dépenser pour assurer que l'Ontario soit la meilleure province dans laquelle les Ontariens peuvent vivre. Et d'assurer la santé et la sécurité des Ontariens en même temps. Arrêtez la pendule. Ministre des richesses naturelles et des forêts. Rappel à l'ordre. Ministre des services communautaires et services à l'enfance. Rappel à l'ordre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. La communauté franco-ontarienne contribue à la culture et à l'économie de notre province depuis plus de 400 ans. Vendredi, le 20 septembre, on célébrera la journée des franco-ontariens et franco-ontariennes avec tous les membres de cette communauté, y compris les francophiles comme moi. La COVID-19 a été un défi pour tous les Ontariens et Ontariens. Comment le gouvernement a-t-il soutenu la communauté franco-ontarienne au travers des enjeux auxquels ils ont été confrontés? Ministre des Affaires francophones. Je remercie ma collègue de Mississauga Centre pour sa question. Depuis le début de la pandémie au milieu du mois de mars, nous avons travaillé fort et en collaboration avec la communauté franco-ontarienne pour répondre à ses besoins. Que ce soit avec la mise sur pied du Comité ministériel de la relance économique francophone. L'annonce de l'édition 2020-2021 du programme d'appui à la francophonie ontarienne. L'annonce de l'équipe Santé Ontario d'Ottawa Est. Et bien sûr, la traduction simultanée des conférences de presse du Premier ministre. Hier, Monsieur le Président, il m'a fait un grand plaisir d'annoncer un investissement de 500 000 $ pour le tout premier réseau économique francophone en Ontario et un fonds pour la campagne de promotion des entreprises franco-ontariennes. Deux mesures qui découlent du travail du Comité ministériel sur la relance économique et de leurs recommandations sur les leviers nécessaires pour le redémarrage économique de l'économie francophone de l'Ontario. Merci. Merci. The supplementary question. Merci, Madame la ministre. Complémentaire. Ce sont des bonnes nouvelles, et pour tout ce que vous faites pour la communauté franco-ontarienne. Ce sont là des progrès remarquables. Vous avez mentionné l'annonce de 500 millions de dollars d'hier. Que signifie plus concrètement cette annonce pour les petites entreprises franco-ontariennes? La ministre. Merci, et je remercie la députée pour sa question. Notre gouvernement comprend l'importance du développement économique francophone dans la promotion et l'épanouissement de la francophonie ontarienne. Le réseau, qui reposera sur une plateforme virtuelle en ligne, permettra la mise en relation d'entrepreneurs francophones et d'accroître leur visibilité et la visibilité de la communauté francophone tout entière. Il permettra d'augmenter les opportunités d'affaires, d'engendrer des partenariats et des alliances stratégiques. Et aussi, Monsieur le Président, la multiplication des échanges. De son côté, le Fonds de promotion pour les entreprises permettra aux produits et aux services franco-ontariens d'être connus au-delà des marchés locaux. À travers l'Ontario, ainsi qu'au Québec et au Nouveau-Brunswick. Monsieur le Président, le besoin de ces initiatives existait avant la pandémie. Le besoin est d'autant plus large maintenant que nous passons à travers ce moment difficile. Monsieur le Président, notre gouvernement agit de façon proactive et adopte des mesures concrètes pour que les entrepreneurs franco-ontariens et franco-ontariennes prospèrent et continuent à contribuer à notre province, à l'économie et à la culture de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine question, député de London Fanchard. Ma question est à la ministre des Soins de longue durée. J'espère avoir des réponses aujourd'hui. Plutôt cette semaine, lorsqu'on a parlé des protections pour les foyers de soins de longue durée de Western Villa, la ministre a dit « Je peux rassurer qu'aux Ontariens que Western Villa a tous les équipements de protection qu'ils ont besoin, ce qui comprend les masques N95 ». Mais hier, les travailleurs aux premières lignes de cette éclosion dévastatrice ont précisé que ce n'était pas le cas. En dépit des prétentions de la part du gouvernement et des exploitants à but lucratif d'extended care, les travailleurs nous disent que ces équipements de protection sont disponibles pour certains employés et pas pour d'autres. Pourquoi est-ce que l'information distribuée par la ministre des Soins de longue durée est tellement différente que les travailleurs des premières lignes? Ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Merci de la question. Premièrement, je voudrais reconnaître le dévouement et la compassion de tous les travailleurs de première ligne. dans ces foyers de soins de longue durée. J'ai été en contact direct, quotidien, avec l'hôpital d'Ottawa, qui est responsable d'appuyer ces deux foyers de soins de longue durée. Ils m'ont rassuré que les masques N95 sont disponibles pour les membres du personnel dans ces foyers de soins de longue durée. Je me suis assuré que c'est disponible au personnel, à notre personnel, parce que, pour moi, ces gens travaillent pour nous, pour tous les Ontariens, et c'est disponible dans les foyers de soins de longue durée. On m'a rassuré que c'était le cas, mais je vais vérifier encore une fois pour m'assurer que c'est fiable, cette information que j'ai reçue. Mais je voudrais rassurer tout le monde qu'on a un processus d'approvisionnement de masques qui est sans précédent pour assurer la protection des membres du personnel. Les complémentaires. Monsieur le Président, ce qui est décevant, c'est que cette ministre n'a pas reconnu ce qu'on pose comme question dernièrement. La deuxième vague de la pandémie est présente et nous revivons les horreurs de la première vague dans les foyers de soins de longue durée. Aujourd'hui, l'éclosion de West End Villa a infecté 23 membres du personnel, 37 résidents, et à cause du décès de 11 autres résidents, les travailleurs dans ces foyers de soins de longue durée mettent en danger leur vie pour prendre soin des résidents, et chacune d'entre elles devrait pouvoir avoir accès aux équipements de protection qu'ils ont besoin pour assurer leur propre sécurité. Quand est-ce que les travailleurs de West End Villa, quand est-ce qu'on va leur donner les équipements de protection personnelles qu'ils ont besoin pour survivre à cette éclosion mortelle? Le ministre des Soins de longue durée. Merci. Monsieur le Président, merci de la question. Si on pense aux différences entre les vagues, c'est la disponibilité des équipements de protection et que l'approvisionnement est beaucoup plus sécure et le personnel a accès à ces équipements de protection, tels que les masques N95, mais comme je l'ai mentionné, je vais m'assurer que c'est réellement le cas et que ce soit confirmé par les gens sur le terrain. Mais lorsqu'on parle des tests de dépistage et la surveillance, la reconnaissance de la propagation asymptomatique au sein de la population, ce sont des différences avec la première vague. Et on peut dire de manière fiable que cela entraîne une grande différence. On fait des tests de dépistage pour déceler le virus au sein de membres du personnel avant qu'ils se présentent dans les résidents. Et je pense à toutes les familles et tous ceux qui ont été touchés et nous allons continuer d'assurer leur sécurité. Voilà notre priorité. Prochaine question, député de Frontenac-Kingston. Ma question est au premier ministre. Il est temps que le gouvernement commence à être véridique et honnête. Veuillez prendre votre place, s'il vous plaît. Je voudrais avertir les députés au sujet des mots qu'il a utilisés. Est-ce que vous m'avez entendu? Je voudrais avertir les députés au sujet des mots qu'il a utilisés dans cette Chambre. Certains réels, certains probables, certains imaginaires. Alors que les personnes âgées qui sont vulnérables sont à haut risque de la COVID-19, le reste de la population ne l'est pas. Contrairement aux messages de la panique de ce gouvernement, on voit des cas similaires dans d'autres endroits. Le Dr Rosenberg de Montréal a dit que ce virus ressemble beaucoup à la grippe. 400 médecins belges ont dit que la COVID ne tue pas, mais plutôt une maladie qu'on peut traiter. 18 000 médecins ont écrit au premier ministre que vos politiques risquent de nuire à nos enfants avec des conséquences à long terme tout au long de leur vie. Est-ce que vous allez commencer d'être honnête au sujet des risques de la COVID-19? Je vais demander aux députés de retirer ses propos. Leader parlementaire du gouvernement, à la fin de répondre. Merci, M. le Président. Je suis tout à fait désaccord avec tout ce qu'il vient de dire. Complémentaire. Encore au premier ministre. Notre médecin hygiéniste en chef adjoint a dit que nos résultats des tests sont 50 % des faux positifs, mais on continue de tester alors que les résultats ne veulent rien dire. Et d'autres médecins en Australie ont dit que les gens, s'ils sont bien informés, vont conclure que les politiques du gouvernement sont mauvaises et trop contraignantes et ne peuvent être justifiées. Par contre, votre gouvernement continue d'imposer des restrictions. Des médecins du Royaume-Uni ont dit que l'objectif de la suppression du virus est impossible et ça cause des torts partout dans toutes les catégories d'âge. Mais le gouvernement limite l'accès à notre système de santé et qui met tout le monde à risque, M. le Président. Je crois que ce gouvernement a déjà trop causé de méfaits et de mal en tant que gouvernement. Pourquoi est-ce que vous utilisez la COVID-19 comme stratégie d'élection au dépend de la santé des Ontariens? Député, asseyez-vous, s'il vous plaît. Prochaine question. Député de Haldeman-Norfolk. Merci. Ma question est au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Aujourd'hui, en Ontario, nous avons un secteur du tourisme à succès qui vient ici pour les paysages sauvages et du bien-être. Il prend 600 millions de dollars et 1,6 milliard de dollars à chaque année en Ontario pour appuyer des emplois dans beaucoup de régions rurales et du Nord. Nous savons qu'une maladie dans la population animale peut menacer l'écosystème et menacer notre chaîne d'approvisionnement, notre chaîne alimentaire et menacer aussi les entreprises dans ce domaine. Ministre, qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour s'assurer qu'on contrôle cette menace des maladies au sein de la faune sauvage? Ministre des Richesses naturelles et des Forêts, merci au député de Haldeman-Norfolk de sa question. Il va droit au but concernant l'importance de faire la surveillance du bétail et de la faune sauvage. Nous comprenons ce qui se passe, on représente tous les Ontariens et nous comprenons aussi l'interconnexion de nos écosystèmes et de notre économie. La santé de notre écosystème touche la chaîne alimentaire de tous les Ontariens. On a agi plus tôt cette année pour protéger la population des différentes maladies et d'assurer que de meilleures occasions pour la chasse qui touche les cerfs, les orignaux et tous les autres dans la même famille des cervidés. Complémentaire, merci ministre de votre réponse. Vous savez, c'est une chose de dire qu'on maîtrise la situation quand les choses se passent bien, mais c'est bien d'entendre qu'on est vigilant concernant cette menace de cette maladie débilitante chronique pour les cervidés. Je suis ravi d'apprendre qu'on a fait des tests de plus de 13 000 de la famille des cervidés dernièrement et tous les tests ont été négatifs, comme on peut le savoir. On ne peut jamais rien prendre pour acquis lorsqu'il y a eu des cas dans d'autres provinces et des États avoisinantes. Donc, ma question au ministre est donc, qu'est-ce qu'on fait ici en Ontario pour assurer qu'on puisse continuer d'assurer la santé et la sécurité des cervidés? Merci au député de la question. J'ai déjà été au centre de test à l'Université Trent à Peterborough. La maladie débilitante chronique n'a pas encore été identifiée à l'Ontario. Cependant, il faut demeurer vigilant. La maladie a été découverte sur une ferme au Québec en 2018. Et en fait, la maladie a été identifiée dans tous les États avoisinants. Le fédéral a annoncé un plan de réponse pour qu'il y ait des démarches ou des politiques en place pour limiter la propagation de la maladie. Durant l'été, nous avons proposé d'interdire l'importation de cervidés. Les changements proposés visent à améliorer les mesures de protection déjà en place. Ces mesures protégeront la faune de l'Ontario ainsi que la chasse durable, un secteur qui fait d'importantes contributions à l'économie. Question suivante, la députée de Neckrobert. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Messieurs le Président, on est tous d'accord qu'on est en train de vivre des moments difficiles. Cependant, afin de s'attaquer à notre anxiété, on peut penser au réseau public de la santé. Les hôpitaux s'occupent de nos besoins en matière de la COVID-19, mais aussi en matière d'autres défis sanitaires. Depuis le début de la pandémie, tous les membres du personnel de la santé ont dû assumer de lourdes responsabilités. La demande est à la hausse. Et en fait, nous venons d'apprendre que 97 infirmières seront mises à pied à l'hôpital Southlake à Newmarket. Le ministre aime bien couper les dépenses, mais comment peut-il justifier la mise à pied de 97 infirmières qui travaillent en première ligne? Le leader parlementaire du gouvernement, je ne vais pas commenter les négociations entre l'hôpital et son personnel, mais la députée a tout à fait raison. Le réseau de la santé, en fait, constitue l'un des rôles les plus importants du gouvernement. Nous avons augmenté son budget qui a atteint un niveau record. Depuis le début de la pandémie, la ministre a effectué une transition vers les équipes santé ontario afin d'offrir un continuum de soins, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Ces soins vous sont disponibles et sont plus accessibles, qui signifie que nous fournissons les services où ils sont nécessaires, c'est-à-dire au niveau communautaire. Je suis fier de nos efforts. Southlake, c'est un excellent hôpital. En fait, je m'y suis rendu à plusieurs reprises et le personnel est excellent. Et tous les députés de la région de York en sont reconnaissants. La députée de Neckobald, pour sa question complémentaire. Selon les infirmières de l'hôpital, la mise à pied de 97 infirmières est en fait le scénario meilleur. Et donc, comprenez-moi bien, Monsieur le Président, Newmarket pourrait perdre jusqu'à 100 infirmières qui travaillent sur la première ligne. Donc, le Premier ministre doit faire en sorte que les hôpitaux aient les ressources nécessaires pour qu'ils soient en mesure de sauver des vies. Le Premier ministre a un rôle important à jouer concernant la confiance des gens au réseau de la santé. On ne veut pas éroder cette confiance. Je tiens à rappeler au Premier ministre du bébé, Sophia, qui est décédé après avoir été à l'hôpital. Et donc, le Premier ministre fera-t-il en sorte que ces infirmières ne soient pas mises à pied ? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, nous avons posé des gestes pour fournir les ressources nécessaires à la santé, y compris une augmentation budgétaire de 5 millions de dollars pour le budget de l'hôpital Southlake. Mais ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi une question de l'accès aux soins de qualité. En fait, j'ai un bon père qui a besoin de chimiothérapie. Et en fait, ça a été très difficile d'accéder à l'ensemble de ces services, même pour quelqu'un qui travaille dans la fonction publique depuis longtemps. Les changements proposés par la ministre et par le gouvernement signifient que l'accès aux soins sera simplifié, que ce soit soins à domicile, que ce soit un test ou l'accès à un hôpital. C'est pour ça que nous apportons ces changements. Les infirmières jouent un rôle très important. C'est pour ça que nous continuons d'engager des infirmières pour le réseau scolaire. Nous valorisons leur travail. Le réseau ne peut pas fonctionner sans leurs efforts. Et nous allons faire en sorte que tous les ontariens puissent accéder à des soins de qualité. Question suivante, la députée de Trois-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. J'ai eu le privilège d'organiser une réunion d'experts médicaux en Ontario pour se pencher sur la manière pour laquelle les voies et les soins de longue durée ont répondu à la COVID-19. Afin d'identifier des améliorations prioritaires pour mieux protéger les personnes âgées, ce forum a été tout à fait informatif et en fait publiera bientôt son rapport. On a été surpris d'apprendre qu'il n'existe aucun mécanisme pour partager ces informations avec la Commission sur les soins de longue durée. Étant donné les effets de la COVID-19, il est important de faire en sorte que la Commission soit au courant de l'apport des experts à l'échelle de la province. Le ministère des Soins de longue durée a créé le mandat de cette entité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de consultation publique dans le mandat de cette entité? La ministre des Soins de longue durée, merci à la députée. En fait, le mandat de la Commission est très large. Elle a un site Web où le public peut accéder aux informations pertinentes. Et moi, j'ai été très clair, c'est une Commission indépendante qui a la capacité de demander des témoins, de tenir des audiences publiques, et en fait, il y aura un rapport public. Mais c'est la décision des membres de cette Commission. Le ministère ne peut pas influencer le fonctionnement de cette Commission, qui est indépendante. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, le fait que comme ministre, nous avons trois commissaires qui ont déjà commencé leur travail. Il y a un processus en place, il y a un site Web, donc veuillez vous rendre sur cette page Web, mais cette Commission est indépendante. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, à la ministre des Soins de longue durée, nous devons protéger l'indépendance de cette Commission et respecter les experts. Alors, c'est aussi important d'avoir un cadre permettant à la Commission de pleinement faire son travail. Mais nulle part sur le site Web, on ne voit des informations sur des réunions publiques ou une façon de faire des soumissions à la Commission. Il faut que le mandat comprenne la capacité de demander l'apport des Ontariens et d'entendre parler de la manière par laquelle la COVID-19 a touché les foyers de soins de longue durée. La ministre a la capacité de faire en sorte que la Commission puisse pleinement faire son travail. Le travail se fait dans les coulisses, sans consultation publique. Donc, la ministre se servira-t-elle de cette capacité pour prévoir des audiences publiques et pour aider les experts à soumettre des documents pour justement aider cette Commission ? La ministre des Soins de longue durée. Monsieur le Président, manifestement, la raison pour laquelle on a créé cette Commission indépendante, c'est de faire exactement cela, de comprendre ce qui s'est passé et d'avoir l'apport des individus et des groupes, de déterminer la façon par laquelle la COVID-19 a propagé au sein des foyers de soins de longue durée. On se penche aussi sur la réponse du gouvernement pour endiguer la propagation. Notre gouvernement est très transparent. Le mandat de cette Commission est très large. Et en fait, elle a la capacité de faire les choses que vous avez mentionnées. L'objectif du gouvernement, c'est d'organiser une Commission indépendante. Et elle a trois commissaires très chevronnés. L'un qui a été employé du gouvernement, et l'autre, c'est le directeur financier d'un hôpital à Ottawa. Merci beaucoup. Merci. Question suivante, le député de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée de la petite entreprise. Dans ma circonscription, un très grand nombre d'entreprises ont dû s'adapter au nouveau climat d'affaires. À tous les jours, je reçois des appels des entrepreneurs en difficulté. Nous faisons face à un défi sans précédent. Les entreprises font face à des défis particuliers causés par cette pandémie mondiale et ont besoin d'aide du gouvernement pour s'adapter à cet environnement. Les entrepreneurs de la province ne veulent pas des dents, mais veulent tout simplement de l'aide pour se rétablir. Donc, le ministre peut-il nous expliquer la manière par laquelle notre gouvernement vient en aide aux entreprises alors qu'elles font face aux effets de la COVID-19? Le ministre de la petite entreprise, Merci au député de Perth-Wellington de sa question. Notre gouvernement a posé des gestes pour venir en aide aux petites entreprises leur permettant de répondre à la COVID-19. Nous avons fourni 10 milliards de dollars en report d'impôts. Nous avons reporté les primes de la CESPAT et nous avons fourni d'autres mesures de soutien. Nous avons fourni 900 millions de dollars en allègements financiers sur le plan du loyer. Nous avons permis à plus de 50 000 entreprises de se faire aider dans le cadre de ce programme. Nous avons fait des investissements permettant la numérisation des entreprises. 57 millions de dollars, c'est l'investissement le plus important de l'histoire du pays pour favoriser la numérisation. Nous avons créé un portail web pour permettre aux entreprises de s'adapter durant cette période difficile. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et je tiens à remercier le ministre de sa réponse. La croissance économique et la création d'emplois seront des priorités alors qu'on entame la reprise économique. Les entreprises ont besoin de soutien pour survivre à cette crise, mais aussi pour pouvoir continuer leur croissance à la suite de la pandémie. Le ministre associé peut-il nous expliquer la manière par laquelle notre gouvernement peut relancer l'économie pour qu'elle soit au niveau pré-pandémie. Notre plan pour la relance économique signifiera que nous serons plus forts que jamais. En juillet, nous avons adopté la loi sur la reprise après la COVID-19, ce qui nous permet de créer des milliers d'emplois, attire des investissements et permet aux entreprises de s'adapter au nouvel environnement. L'Ontario sera régulateur moderne et donc nos entreprises seront en mesure de se concentrer sur leurs objectifs, c'est-à-dire la reprise économique. La pandémie a surligné l'importance de modifier les règlements pour qu'ils répondent mieux aux besoins des individus et des entreprises. C'est exactement ce que nous faisons. Nous allons continuer d'actualiser ces règlements. Nous allons éliminer le dédoublement et réduire les coûts pour les entreprises. Et nous allons travailler avec les entreprises pour qu'elles puissent se rétablir, engager du personnel et s'en sortir encore plus fortes. Question suivante, le député de Kingston-les-Îles. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Beaucoup de parents ont appelé mon bureau, y compris Kimberly. Alors que les élèves sont à la maison, les conseils scolaires réduisent le nombre de... ou plutôt augmentent le nombre d'élèves en salle de classe. En fait, il y a certaines salles de classe où il y a des élèves de la deuxième, la troisième, la quatrième année, tout ensemble. Donc, à l'école de Kimberly, l'école est passée de 13 à 11 classes. Et donc, selon le ministre, c'est la responsabilité du conseil, mais en fait, le ministre a le pouvoir de plafonner le nombre d'élèves par salle de classe à 15 élèves. La démarche actuelle, approuvée par le ministre, ne fonctionne pas et met à risque les vies des Antariens. Il y a des éclosions dans des douzaines d'écoles à Ottawa. Et donc, le ministre prendra-t-il l'engagement de limiter le nombre d'élèves par classe à 15 élèves ? Pourquoi les salles de classe sont-elles surpeuplées, étant donné que nous avons déjà alloué les fonds et nous avons les enseignants nécessaires ? Le ministre de l'Éducation, le plan dévoilé a été soutenu par le médecin hygiéniste en chef. En fait, ce plan a été éclairé par l'apport des experts. Nous avons amélioré notre capacité, nous avons proposé des mesures de protection et nous sommes bien au courant du fait que le risque dans les écoles reflète le risque dans notre communauté. C'est pour ça que le Premier ministre et la ministre de la Santé ont annoncé la campagne de vaccins contre la grippe la plus importante dans l'histoire de l'Ontario. C'est très important de limiter la propagation de la grippe. Nous avons engagé plus de concierges et plus d'enseignants dans tous les conseils scolaires, y compris dans le conseil scolaire Limestone et dans l'ensemble des conseils scolaires de la circonscription du député qui, en fait, auront un financement augmenté pour que les élèves puissent être en toute sécurité. Question complémentaire, ça ne suffit. Ce n'est pas assez de financement pour avoir 15 élèves par classe. Aujourd'hui, il y a 38 éclosions à Ottawa. Votre plan ne fonctionne pas. Peu importe qui l'a approuvé, s'attaquer à une pandémie, c'est une question de gérer le risque. C'est une question de poser des gestes pour atténuer le risque. Donc, pour les salles de classe qui n'ont que 15 élèves, il y a un risque moins élevé de voir une éclosion. À chaque fois que vous prenez l'engagement d'avoir des salles de classe de 15 élèves, vous prenez l'engagement de protéger davantage de gens dans la province. Et le ministre en est au courant. Probablement, il s'est penché sur les risques entre une classe de 30 élèves et de 15 élèves. Et lui, il pense que c'est un risque acceptable d'avoir 30 élèves par salle de classe. Le ministre prendra-t-il l'engagement d'avoir des salles de classe qui n'ont que 15 élèves partout en Ontario? Le ministre de l'Éducation, selon le président du Conseil scolaire catholique, en fait, ils ont les nombres les moins élevés d'élèves par classe en raison du financement fourni par le fédéral, le provincial et les conseils scolaires leur permettant d'engager plus d'enseignants. 2 600 enseignants ont été engagés grâce au financement que nous avons fourni. Les défis en matière de financement concernent l'accès au personnel. En fait, dans la maternelle à Ottawa, il y a moins d'élèves comparés aux normes provinciales avant la pandémie. Et la même chose s'applique aux autres années. J'ai parlé au Dr. Etches ainsi qu'aux dirigeants de l'équipe sanitaire d'Ottawa. Ce week-end dernier, je travaille avec cette équipe pour atténuer les risques et pour que les écoles soient en toute sécurité dans la province. Question suivante, le député de Niagara-West. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux. Au début de la pandémie, il était clair qu'une réponse exhaustive était nécessaire pour permettre l'accès aux équipements de protection individuelle. En fait, ce secteur à l'échelle mondiale faisait face à des difficultés et des limitations. Donc le ministre peut-il nous expliquer les gestes posés par le gouvernement pour que les travailleurs en première ligne de la province aient l'équipement de protection individuelle dont ils ont besoin. La ministre des Services gouvernementaux et le consommateur, mon collègue, a tout à fait raison lorsqu'il parle du défi important auquel faisait face notre gouvernement concernant l'approvisionnement d'équipements de protection individuelle. Notre gouvernement est passé à l'acte dès le départ pour assurer l'accès à ces équipements essentiels. Et, monsieur le président, étant donné l'expertise du Premier ministre en matière de gestion des chaînes d'approvisionnement, il a mené la charge et nous avons pu tirer profit des partenariats déjà en place pour que tous les employés du secteur parapublic et du secteur de l'éducation ait accès à ces équipements. Nous avons aussi employé des solutions novatrices. Le ministre Fidelli a demandé aux entreprises de nous venir en aide par l'entremise du portail Ontario Ensemble et donc des milliers d'entreprises nous ont aidés à venir en aide à nos travailleurs en première ligne. Question complémentaire, merci à la ministre de son travail. Je suis certain que ces gestes portent les fruits dans le cadre de notre lutte contre la COVID-19. Et, en fait, il y a tout un marché domestique qui est en train d'être créé pour la production de ces équipements. Nos héros de première ligne veulent que ces équipements viennent des fabricants de renom et soient produits en utilisant des matériaux sécuritaires. Donc, comment... La ministre peut-elle expliquer comment nous pouvons nous assurer que ces matériaux soient sécuritaires ? La ministre, la sécurité des Ontariens est notre priorité absolue. Et cela s'applique à l'approvisionnement. Les Ontariens peuvent être rassurés que tous les produits que nous avons achetés sont des produits sécuritaires. Nous travaillons avec nos partenaires à l'échelle mondiale pour entreprendre des inspections des usines à l'étranger pour faire en sorte que la fabrication de ces équipements, qui ne peuvent pas être achetés localement, soit sécuritaires. Car la sécurité, c'est l'une de nos priorités. Tous les produits sont assujettis à une vérification de leur qualité, que ce soit des produits domestiques ou étrangers. Et nous voulons faire en sorte que ces produits soient sécuritaires et efficaces. Et je tiens à profiter de l'occasion pour remercier tous les membres du personnel de mon ministère. Question suivante, la députée de Windsor-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, les Ontariens ont été choqués d'apprendre que le plan pour la deuxième vague du premier ministre, en fait, ne constituait qu'une stratégie d'obstructionnisme. En fait, hier, on a entendu parler d'une idée d'engager et de retenir les membres du personnel tout en travaillant avec les familles. Mais en fait, on n'a pas travaillé avec les familles. Le gouvernement conservateur n'a pas appuyé les travailleurs de la santé et en fait, ne permet pas aux résidents des foyers de soins de longue durée d'accéder au service des aidants naturels essentiels. Les personnes âgées et les personnes décapées ont beaucoup souffert en isolement depuis six mois en ne pas ayant accès aux soins par les aidants naturels. Certains de ces dégâts ne peuvent pas être défaits. Donc, le premier ministre fera-t-il en sorte qu'aucun résident ne se fait pas ni l'accès aux soins fournis par les aidants naturels ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. La députée d'en face a soulevé des éléments très importants. Durant la première vague, nous avons vu à quel point la pandémie a été difficile pour les familles et pour les aidants naturels, notamment ceux qui travaillent dans les foyers de soins de longue durée. à la participation house, à ma circonscription, nous faisons face à des difficultés. Mais grâce aux efforts du ministre des Services à l'enfance, nous avons pu nous y attaquer. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements de la première vague et le gouvernement mettra en place davantage de mesures pour que la santé et la sécurité des résidents de ces foyers demeurent une priorité, que ce soit les aidants naturels ou les résidents. Nous comprenons à quel point cette période a été difficile pour les Ontariens. question complémentaire. C'est excellent que les leaders parlementaires du gouvernement reconnaissent la difficulté de cette situation, mais il faut qu'ils passent à l'acte. Hier, j'ai déposé une proche de loi sur les aidants naturels qui portent sur, justement, l'accès aux aidants naturels qui a pour objectif de faire trois choses d'entraîner les droits des résidents des foyers de soins de longue durée, y compris l'accès aux aidants naturels. Deux, il faudrait en sorte que le gouvernement fournisse les ressources, le personnel et la formation, ainsi que les équipements pour faciliter ces choses. Et troisièmement, la création d'une stratégie provinciale sur les aidants naturels, créer une consultation avec les résidents, les aidants naturels et les experts. Le Premier ministre prendra-t-il l'engagement de faire participer les aidants naturels, les familles à ce processus en faisant adopter une autre proche de loi en collaboration avec les aidants naturels et les travailleurs. Et il me semble que l'un des ministres vient de dire non, il ne faut pas chahuter, il faut venir en aide à ces gens. Le ministre des Services à l'Enfance. En fait, rassiez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule, à l'ordre. Je demande au ministre de retirer ses propos. Je les retire. Il est dommage, car nous travaillons avec nos partenaires dans le secteur des services développementaux depuis le début de la pandémie. Nous travaillons avec Christian Horizons et je sais que la ministre des Soins de longue durée travaille fort et malgré les chahuts de la députée d'en face, nous travaillons très fort pour mettre en place des lignes directrices visant à protéger les gens vulnérables dans les foyers de soins de longue durée, dans nos refuges pour femmes battues. Nous travaillons sans relâche pour mettre en place des lignes directrices permettant l'accès des aidants naturels au foyer tout en protégeant la santé et la sécurité des résidents. C'est notre priorité absolue. J'espère que la députée d'en face comprend que nous travaillons sans relâche pour permettre à ces membres de la famille de se rendre dans les foyers de soins de longue durée. À partir du mois d'août, nous avons permis à ces aidants naturels d'entrer dans les foyers de soins de longue durée. Nouvelle question, le député de Markham-Unionville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux affaires municipales et du logement. M. le ministre, la semaine dernière, vous avez déposé une mesure législative visant à venir en aide aux entreprises, aux locataires et aux municipalités de l'Ontario. Je sais que depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a pris des décisions déterminantes permettant aux gens de rester à la maison et de payer le loyer. Pouvez-vous expliquer ce que fera ce projet de loi pour venir en aide aux locataires de la province, le ministre des Affaires municipales et du logement ? Merci. Je tiens à remercier le député de Markham-Unionville de sa question. Il a raison. La semaine dernière, j'ai déposé le projet de loi 204 qui vise à venir en aide aux locataires et aux petites entreprises. En fait, j'ai lancé le débat sur ce projet de loi ce matin. Le projet de loi s'est adopté vise à stabiliser le loyer pour les 1,7 million de locataires dans la province. Cette année a été très peu prévisible alors qu'on entame la reprise économique. Nous voulons que les locataires aient de la certitude quant à ce processus. C'est pour ça que nous investirons 510 millions de dollars. Nous encourageons les gestionnaires municipaux de prévoir certains allègements et nous avons aussi proposé un gel de loyer. L'augmentation maximale pour les unités assujetties au contrôle de loyer sera de 0%. Nous devons remercier les propriétaires ainsi que les locataires ensemble. Nous allons entamer les reprises économiques. Question complémentaire. à travers vous, au ministre, merci pour vos efforts continu. Aux résidents partout dans la province, je me rappelle l'annonce remarquable que vous avez fait hier au sujet des logements abordables pour les aînés dans ma circonscription. Et je sais que les locataires de ma circonscription apprécieront le gel à des périodes où un bon nombre d'entre eux font encore face à des incertitudes. Monsieur le ministre, vous avez dit plusieurs fois que ce gel des loyers s'appliquera à la vaste majorité des résidents. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce que vous voulez dire par la vaste majorité? Monsieur le ministre, M. le ministre des Affaires municipales et du logement, merci encore aux députés. C'est une question très importante parce qu'il a mentionné, je veux le remercier pour son travail. On a eu une excellente annonce dans sa circonscription pour la création d'unités de logements plus remarquables. Merci de nous avoir accueillis et de tout ce que vous faites pour représenter vos commettants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la vaste majorité des locataires qui auront une augmentation de 0 % en 2020 ? Je veux dire tous les locataires, ceux qui vivent dans les maisons de retraite, dans les unités de contrôle de loyer, dans les bâtiments, les communautés d'unités de location, ils n'auront aucune augmentation en 2021. Évidemment, il y aura des circonstances où les locataires seront obligés de voir une augmentation pour assurer ce qui a trait aux réparations dans les unités afin d'assurer la sécurité. Je sais que les locataires et les locateurs vont travailler ensemble. Je remercie chacun d'entre eux et témoigne de l'esprit ontarien. Cela conclut notre période des questions ce matin. Vu qu'il n'y a plus aucune affaire, la Chambre sera ajournée jusqu'à 15 heures. Sous-titrage MFP.